Générique Avec Benoît, on va parler des nouveautés en termes de séries télévisées. On pourrait en faire des séries avec Sylvia Vigard. Elle pourrait être une parfaite héroïne tellement elle nous distrait. Vous nous faites rire aussi. Vous êtes sorti, vous savez. En tout cas, Benoît lui est resté stoïque et très sérieux. Parce qu'on va parler presque de rentrée politique, j'allais dire. Oui, c'est la rentrée politique dans l'actualité. C'était pas la musique de The West Wing à la Maison Blanche. C'était déjà il y a 20 ans à la télévision américaine, The West Wing. Mais aujourd'hui, la rentrée des politiques se fait aussi dans les nouvelles séries télévisées. Et notamment en France, vous allez voir des images d'une série qui va arriver, on ne sait pas trop quand, mais à priori fin septembre sur le canal, avec Les Sauvages, Roche Dizem, Marina Foyce. Mais Roche Dizem joue le candidat de la gauche, le candidat que la gauche attend. Et il est kabyle, il s'appelle Ider Chahouch. Et forcément, c'est pas forcément évident pour lui de remporter ses élections. Mais il a ses chances. Et tout ce que va poser la question, et Roche Dizem incarne vraiment ce candidat un peu à la Barack Obama, c'est pas finalement de réussir à avoir des voix, parce que ça, il va réussir possiblement à les voir. Mais c'est, est-ce que la société politique peut l'accepter en tant que kabyle comme président ? Et puis surtout dans une France avec menaces terroristes, avec l'ultra-droite qui insiste beaucoup avec des micro-attentats. Comment il va pouvoir réussir ? On voit les profils derrière vous, des personnages, on se dit, tiens, ça sent la réussite quand même. Et c'est très réussi, c'est réalisé par Rebecca Zlotowski, la cinéaste, et écrit par Sabri Louata, qui est le romancier des sauvages, qui était un roman. C'est vraiment... Ça se passe pas encore à Brégançon, ni même à l'Elysée, ni même à Biarris, sinon ça se passe entre Saint-Etienne et Paris. Exactement, merci de le rappeler. Les Américains aussi se sont jetés, j'allais dire, sur le pouvoir depuis une vingtaine d'années, effectivement. Et puis avec une série l'an dernier qui a quand même marqué les amateurs de feuilletons. Ça se passe à la Maison Blanche, alors ça mélange la politique et le terrorisme. Oui, Designated Survivor, avec Kiefer Sutherland, qui était Jack Bauer dans 24 heures chrono. Et qu'il a... En fait, au départ de la série, il y a trois saisons, parce qu'on est à la troisième saison, là. Au début de la série, ce fameux, donc, Jack Bauer, président, enfin, Tom Kirkman, il s'appelle, il est juste secrétaire d'État au logement. Et il devient propulsé président des États-Unis, suite à un grave attentat, toute l'élite politique disparaît. Donc il est envoyé, il est désigné pour survivre. Et au fil des saisons, il apprend le métier de président. Ce qui est intéressant, c'est que la série suit le destin de cet homme politique au même moment où, nous, on suit le destin de Donald Trump. Mais on apprend aussi qu'il a été manipulé, son destin. Oui, oui. C'est la première saison, j'ai le droit de le dire. Ah non, il ne faut pas spoiler, je n'ai rien vu. Ce qui est le plus intéressant, et ça, je peux vous le dire parce que ça ne spoil pas grand-chose, c'est que c'est vraiment l'antithèse de Donald Trump. C'est pour ça que je voulais les mettre juste à côté. Quand Donald Trump dit quelque chose dans la vraie vie, Tom Kirkman fait l'inverse sur les questions migratoires, sur les questions raciales. Dans cette saison 3, il y a tout un épisode centré sur la défense des personnes transgenres au moment où on apprend qu'aux États-Unis, l'administration Trump veut autoriser les entreprises à licencier les personnes transgenres. D'où l'intérêt de regarder cette série en parallèle avec l'actualité. Regardez un extrait de la bande-annonce de cette saison 3. Tous les trois, vous m'accompagnez depuis le début de mon aventure présidentielle. J'ai besoin de vos conseils. Si vous vous présentez mais que vous perdez, c'est ce que la postérité retiendra. Je pense que vous ne posez pas la bonne question. Pourquoi vous avez pris la décision de vous présenter ? Le président ne nous considère pas tous comme des citoyens américains à part entière. Aucun des candidats pouvait vraiment me représenter. Vous êtes inquiet à l'idée d'avoir pris la mauvaise décision. N'importe quel dirigeant digne de ce nom le serait aussi. Je comprends votre colère. Votre colère à tous, elle est aussi la mienne. Je suis comme vous. Montrez l'homme que vous êtes aux électeurs et ça sera tout seul. On dirait si ça vous plairait de rejoindre l'équipe comme vice-président. Qu'est-ce qui vous a pris de ne pas nous en parler ? Vous pensiez à quoi, bordel ? Où est-on passé votre professionnalisme ? Qu'est-il arrivé à votre éthique ? Chacun a droit au respect de son intimité, sauf quand ça ne t'arrange pas. J'appelle pas ça du journalisme, moi ! Ça te met pas en colère ? Ce qu'elle dit, c'est faux. Ils envoient du lourd. Les Anglais sont pas en reste. On parle des Américains et des Français. Oui, « Years and Years », par exemple, une série anglaise qui arrive sur Canal+, début septembre, nous raconte l'histoire d'une famille. C'est déjà septembre ? Les inventions technologiques font de plus en plus peur. Les crises migratoires se font incessantes. Et en Grande-Bretagne, une candidate populiste, Emma Thompson, incarnée par Emma Thompson, peut possiblement arriver au pouvoir. Ça fait froid dans le dos. Ça fait même très très peur parce qu'on est tout près de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. C'est vraiment à suivre aussi et c'est ramassé en six épisodes. Ça, je peux vous dire, parce que pour ceux qui voudraient commencer à voir la série en se disant « Ouh là là, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça fait trop peur », la série, quand même, à plusieurs reprises est positive. Donc, c'est quand même à suivre. Ah, c'est bien. Donc, trois, série, on est d'accord, françaises, américaines pour une saison 3 et anglaises. Voilà, trois candidats très différents. Roche Dizem, Kiefer Sutterland et Emma Thompson. Moi, j'ai ma préférence pour Roche Dizem et Kiefer Sutterland, quand même. Et tout sur Canal+, et Netflix. C'est ça. Oui, mais on parle aussi de la concurrence, il n'y a pas de raison. On n'est pas comme ça.